Alors comme ça, c'est pour re-répéter un peu, donc reculter et renforcer chez tout le monde, bien sûr, comme première vite. Le déo, il faut la faire, qui dit, c'est grâce à ce que la vie, 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 grâce à ce que la vie. Et il faut refaire le déo de ces examens si vous avez persistance de la sustitution en unesocardite dans cette avis. Et sinon, pour le reste, on en a parlé beaucoup de ça. Alors, ça, il n'est pas recommandé, c'est pas rédiqué de faire une ETO chez les patients avec une bonne qualité, d'une ETO qui est négative, avec une faible sustitution. Ça, c'est, grâce à ce qu'on dit, c'est pas recommandé, c'est pas la peine de faire, c'est pas la peine de séconfinitiquer. Donc, l'ETO, vous avez une situation où vous pouvez ne pas faire l'ETO. Ne pas faire l'ETO, c'est faire une solution ETT de bonne qualité, négative. Il faut tout ça pour le faire passer à l'ETO. Ça, c'est pour me répéter. Alors, maintenant, l'ETO, c'est tout le cas. Comment je suis parti ? Ils sont très simples. Au moins, on va voir, c'est logique. Vous avez vu l'ETO, vous ne faites pas l'ETO. Je vais vous expliquer qu'on peut... Là, on a pas besoin de trouver les ATO. Alors, il faut... Qu'est-ce qu'il y a des critères mineurs et des critères majeurs ? Il faut deux critères majeurs, pour un majeur, pour dire qu'elle est à SURE. C'est une exemple d'un peu tardique SURE. Définite, c'est SURE. Et possiblement, c'est possible. Elle peut être... Je peux y avoir, c'est quand vous avez un majeur et un million, ou alors, c'est pas bien. Alors, les critères majeurs, c'est les critères majeurs. Alors, les critères majeurs, c'est quand vous avez... Les critères majeurs d'où ? La première. Je vous résume ça. Quand vous avez deux objectifs positifs, un germe, typiquement, n'ont qu'un infectieux. Un germe qui est venu dans une maladie des sources. Alors, c'est-à-dire, les stratococoros, d'une manière générale, on va dire, stratococcus bovis, stratococcus viridens. Bovis ou viridens, c'est des stratocococos. Alors, le groupe asec, le scaphorius, ou les encadococs, mais encore comme en absence d'un foyer. En gros, c'est ça. C'est les germes connues pourvoyeurs, pourvoyeurs d'octocardines, sur deux épococures différentes. Ou alors, des micro-organismes qui peuvent donner. Alors, c'est pas la même chose. Ça, c'est typique. Typique, c'est-à-dire, c'est des germes typiques de l'homocardite. Micro-organismes, c'est une hormone qui peut donner l'homocardite. Après, on a des germes qui ne peuvent pas donner l'homocardite. Vous ne pourrez pas, je sais pas, trouver une hormone de l'homocardite à... Enfin, d'autres germes. D'autres germes ne peuvent pas. Si vous avez un germe qui peut donner une hormone de l'homocardite, à ce moment-là, il faut au moins deux cultures positives. Alors, à plus de douze heures, n'est-ce pas ? Ou alors, la majorité de quatre. Si vous avez quatre des non-cultures, si vous avez trois, par exemple, trois qui sont positives. La majorité de quatre, ça va être trois ou quatre. D'accord ? Qui sont positives. Avec le dernier, le premier et le dernier, prélevés à plus d'une heure d'interprète entre le premier et le dernier. Donc, je reprends. Si vous avez des germes typiquement de l'homocardite, il suffit d'avoir deux émores. Deux émores positives et c'est bon. Ça, c'est un terme qui est positif. Ou alors, des germes qui peuvent donner une endocardite. Mais, à ce moment-là, il faut au moins deux cultures positives à plus de douze heures d'interprète. Ou alors, trois ou pour la majorité de quatre ou plus de germes qui peuvent donner une endocardite. Alors, pour ce qui concerne, alors, comme un germe, le critère de positivité, le terme, il est plus simple. C'est le germe oxyléapénétique qui est la jambe de l'homocardite. Alors, oxyléapénétique, il faut, il sain, il suffit d'avoir une semine mythopothétique. Ou alors, avoir un taux supérieur à un semine sang. C'est la sérologie, lgg. Vous savez que c'est la jambe où on peut faire, les sérotions, la jambe où on peut faire la sérologie. Donc, en tout cas, plutôt, si c'est des cultures, un seul, le germe oxyléapénétique, il suffit d'avoir un seul qui soit positif, ou alors, un taux d'autorité qui suit la sérologie. Alors, en plus de ça, en plus de ça, ça, c'est le premier critère majeur, c'est les autocultures positives, on va dire. Si on résume. Alors, le deuxième, c'est, il faut une évidence que l'on peut garder en question. Je vais impliquer. Il faut une évidence que l'on peut garder en question. Alors, de tout ce qui est, soit vous savez, une structure, une maison élémentaire sur une échographie, ça, c'est facile à trouver. Vous vous trouvez ou ne trouvez pas. Ou alors, un souffle. Alors, une nouvelle régulogitation, une nouvelle régulogitation, va de l'air. Soit une nouvelle régulogitation, vous avez des cas qui n'étaient pas porteurs d'une insuffisance vitrale qui est devenue une portefeuille de science vitrale. Alors, sans trouver, s'il y a une nouvelle science vitrale, vous n'avez pas besoin de chercher maintenant une végétation ou l'adapter. Si vous voulez une insuffisance, une régulogitation vitrale ou l'article nouvel, nouvellement apparu à l'écho, à ce moment-là, vous pouvez dire que le critère est positif. Ou alors, vous trouvez des végétations. Alors, les critères mineurs. Les critères mineurs, ce sont des critères qui ont une valeur prédictive positive qui moindre. Alors, c'est soit une prédisposition, c'est-à-dire de deux choses, soit l'émission formulaire, par exemple de l'ématisme à l'autre. Ou alors, quelqu'un qui s'injecte des drogues. Ça, c'est une condition considérée comme, je crois, je suis là, l'injection, c'est l'injection de drogue. Ou alors, fièvre avec l'opérateur, je suis là, c'est un critère mineur. Alors, pourquoi il est mineur ? Parce qu'on vous savait très bien qu'il y a beaucoup de conditions qui peuvent donner une fièvre. C'est pourquoi il est mineur. Alors, ou alors, la présence d'un phénomène vasculaire, c'est-à-dire, c'est une immunologie périphérique. Comment on dit vasculaire ? C'est un église monicotique, peut-être pas, faut pas la vie, etc. Alors, la présence d'hémorragies intracrâniennes, d'hémorragies consensivales, ils sont déjà nourrées. Les phénomènes immunologiques, d'odules, de serres, des taches drogues au fond d'œil, un facteur immatouïque. Ou alors, ou alors, il y a un critère, un dernier critère mineur, c'est, vous avez une preuve microbiologique, hein, aux inocultures, mais qui ne répond pas aux critères essentielles. Alors, autre chose. Genre, tous les présidents qui sont à moins d'une heure intervalle pour un germe par exemple, qui ne répond pas aux critères essentiels. Euh, avec bien sûr un germe, ou une sérologie, qui doit, on a un germe qui doit donner le nomocard, qui peut donner le nomocard, mais un germe qui ne donne pas du plus de nomocard. D'accord ? Donc, si vous avez ça, donc, vous réunissez, donc, soit deux critères majeurs, un critère majeur, plus trois mineurs, ou alors cinq mineurs. Donc deux majeurs, un majeur, plus deux, trois mineurs, ou alors cinq mineurs. Donc, dès que c'est, à se confirmer, assure. Ou alors, il est possible si vous avez un majeur et un mineur, ou alors trois mineurs. D'accord ? des formes phéniques. Des formes phéniques. je ne vais pas récaler beaucoup dessus, de toute façon, des formes phéniques, se versent les unes dans les autres. Je ne raconte pas, vous allez voir, c'est... Par contre, on a des endocardies sur le web natif. Alors, les endocardies sur le web natif, c'est surtout des endocardies du corps gauche. Et c'est surtout, les web natifs, c'est surtout des chambres du groupe. D'accord ? Les web natifs, c'est très rarement un staphilocope, par exemple. c'est un staphilocope, c'est un staphilocope, c'est un staphilocope, c'est un staphilocope. D'accord ? Et, l'hépargne a dit, généralement aussi, c'est... L'hépargne a dit, c'est... L'hépargne a dit, c'est l'endocardie sur les clocètes faciles, qui traînent un peu. C'est la forme plus ou moins lente. Par contre, les endocardies sur le planté, ne traînent pas beaucoup, ça donne un peu très, très bruyant. Alors, on y vient d'ailleurs. Dans le cas de la dysfonction de prothèse, un peu plus souvent bruyant, avec... Généralement, on peut voir des dysfonctions de prothèse. Ça, vous le savez. Les dysfonctions de prothèse, ça donne des... un peu très bruyants. Ça peut donner de la simple display de bord jusqu'à l'état de choc cardiogénique. On peut avoir un état de choc cardiogénique avec ORP de foudroyants. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans la pratique cardiologique. On voit... On a beaucoup de patients qui sont porteurs de prothèse, de prothèse valulaire. Et ça, c'est quelque chose qui est redondant. Alors, l'endocardie sur prothèse, il est quasiment exceptionnel de ne pas recourir à très bon chez nous. C'est quasiment exceptionnel de ne pas recourir pour aller recourir après pour les indications, mais... C'est une induction systématique. Alors, systématique, bon, c'est ce qu'il se plie, c'est d'accord que... S'il est systématique, maintenant, selon les parents, pour rester théorique, c'est qu'il faut... rester collé au ce qui est recommandé, ce qui est admis partout. Ce qui est admis maintenant, c'est que l'endocardie à stade, doit être opérée. Et vous savez que dans les prothèses, il y a un moment qu'on pratique courante, les prothèses, c'est généralement qu'il s'agit de l'endocardie. Généralement. Sauf que dans les... ce qu'on appelle les endocardies cardiques, pas que les endocardies cardiques, c'est au-delà de maintenant, on peut avoir une microbiologie qui s'apparende un peu à la microbiologie d'âge 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 ou d'âge d'âge même pour les prothèses. Alors, par contre, qui s'est réactivée, ça c'est sûr et certain. Je ne sais pas si jamais ça c'est... pas... pas... aucune... il n'y a pas de faute. Alors, on peut parler sur l'endroit... Alors, on peut parler sur l'endroit. Surtout toxicomanité, ça c'est... Vous savez, je veux dire, pourquoi ? Toxicomanité, ou alors des cathétères des cathétères... des cathétères... des cathétères des cathétères des cathétères des cathétères de la crâne du magnuel, une simple magnule sur le plaine et sur l'endroit si vous avez de l'endroit qui est favorisant. Alors, le toxicoman parce qu'il s'ingède parfois à la réelle, c'est le droit. Et, le droit, parfois, le droit souvent on peut les aider uniquement par les étudiants. On arrive souvent à gérer ça. Heureusement, le râle, c'est rare. C'est rare à voir ça, mais, on peut les gérer même dans les recommandations. C'est pas toujours l'indication chirurgicale, on va dire, n'est pas aussi facile que dans les encombrés du corps rouge. En les encombrés du corps rouge, vous avez généralement des tableaux qui sont très spectaculaires. C'est des malades qui sont très infectés, ou alors... Pourquoi ? Vous allez me dire pourquoi ? Parce qu'en plusieurs réponses, la première réponses, c'est parce que le corps droit, il y a un régime de pression qui crève. Deux, vous avez le fil qui est pulmonaire, même si les... Alors, les végétations, c'est que comme je fais, les végétations, c'est qu'ils suivent, par exemple, peuvent migrer et donner des obsèdes pulmonaires. Ça peut se croire. Si le patient est bien traité par un antibiotique, on peut arriver à stériliser, parfois, des patients de l'évalopatine, on peut les stériliser. Ça n'en va pas encore à... Alors, les ondocardines sur son de pacemaker, on retenait que pour des sujets, il faut traiter par antibiotiques. Les ondocardines sur son de pacemaker, c'est un vrai problème. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas dans les objectifs. Sachez que c'est du matériel progédique, mais sachez autre chose, les ondocardines sur son de pacemaker, c'est un vrai problème thérapatif. C'est un très gros problème. Pourquoi ? Parce que très souvent, c'est des malades qui sont d'arbre, d'ici et là, de la pacemaker, c'est qu'il est indépendant de son pacemaker. Et si on est obligé d'extraire le matériel, il faut mettre une forme de simulation, il faut le stériliser, etc. Vous avez une graisse par terrelle sur le matériel en question et c'est très, très compliqué à gérer. Parfois, on a même un aspect visuel de la roche. Autre chose, dans les ondocardines sur son de pacemaker, même une infection de l'œuf peut être considérée comme une ovocatation de localisation, même sans localisation cardiaque. Alors, les complications. Les complications, vous pouvez avoir beaucoup de questions sur comment suspecter ou détecter telle complication. Si vous avez bien compris la physiopathologie de la maladie, vous allez comprendre comment détecter chaque complication. Alors, les complications sont graves. Parfois, ce sont des complications graves. Alors, deuxième chose, quand vous hospitalisez de l'endocardite, il faut les chercher activement, les rechercher activement. C'est-à-dire, les complications de l'endocardite, il faut les rechercher systématiquement. Quand vous examinez tous les jours le patient, vous devez les rechercher. Alors, comment on les recherche ? Par un examen de l'usure, bien sûr. Et par un examen de l'usure, il faut guetter un nouveau souffle. Il faut toujours consulter le patient. Est-ce qu'il y a un nouveau souffle qui est apparu ? Et, deuxième chose, il faut bien sûr faire un examen qui est bien simple. C'est-à-dire, il ne faut pas le payer l'abdomen. Il faut chercher, examiner les membres. Il faut bien examiner les membres. Il faut examiner le sédiment à la lumière. Il faut examiner, parfois, même si vous allez à l'examen neurologique. De toute façon, dès que vous avez une situation d'une complication neurologique, il faut passer à des machins. Il ne faut pas hésiter du tout à faire ça. Alors, vous savez, c'est bien, on le fait de temps en temps, quasi systématiquement. Sauf dans les formes, je ne sais pas, sinon même... Actuellement, ce qu'on fait, on fait même ça avec les bouddhiscales. Les bouddhiscales, c'est-à-dire, dès que le malade est hospitalisé, qu'on confirme la présence, par exemple, de végétation, de l'omotermide, on demande à l'adresse de faire les bouddhiscales, il a de refaire le cérébral et le taux à taux à fond de l'eau. Je ne peux pas le dire. Pourquoi ? Parce que la localisation, les localisations secondaires d'infection peuvent être silencieuses. Et donc, pour vous, pour votre formation et pour l'objectif de vous d'ailleurs, sachez qu'il ne faut pas du tout hésiter à demander l'examen en fonction de ce que vous suspectez. Donc, faire un examen qui est complet tous les jours, et dès que vous suspectez la main, vous devez savoir indiquer les amontes de l'eau. Alors, les complications cardiaques sont la suffisance cardiaque qui est quelque chose de fréquente. C'est la complication cardiaque la plus fréquente. Et c'est la complication de l'ontocardite la plus fréquente. C'est la complication la plus fréquente. Alors, autre chose, l'insuffisance cardiaque, c'est la première cause de décès dans l'ontocardite infectieuse. La première cause de décès dans l'ontocardite infectieuse, c'est l'insuffisance cardiaque qui peut aller juste avec la charge. Pour le fond, l'insuffisance cardiaque, c'est l'insuffisance cardiaque unique. Et ça peut aller de simples petites gènes respiratoires pulmolaires jusqu'à l'état de chat. Alors, il faut savoir que l'insuffisance cardiaque peut être aussi un bouche de droite. On peut avoir toutes les formes limites de l'insuffisance cardiaque et que la présence d'insuffisance cardiaque droite, en général, que ce soit, qu'elle soit vue à votre article ou en général, mais généralement, statistiquement parlant, la présence d'insuffisance cardiaque droite a une valeur très péjorative, très péjorative. On en veut parler de quelque chose. D'accord ? L'insuffisance cardiaque, on va le voir après, ça peut être, normalement, la présence d'insuffisance cardiaque, il ne faut pas être traitée par le traitement classique de l'insuffisance cardiaque, traitement juridique, oxygénothérapie, etc., en plus du traitement antibiotique, mais il faut savoir une chose, c'est que l'insuffisance cardiaque, dès que vous avez le lieu de l'insuffisance cardiaque, il n'en a pas de risque de lâcher une chose. On va voir après, mais il faut toujours discuter la chimie. Alors, l'abcédation, l'abcédation, c'est un abcéd intracardien, l'abcédation, c'est la formation d'un abcéd intracardien, l'abcédien moral, ça peut être, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être surtout, en fait, au niveau des trigologies producteurs, et un des signes d'abcédation, un des signes d'abcédation, c'est l'appareil, apparition d'un trouble mutifé, et que ce soit l'équipe de BNB, généralement, les barrières commencent à faire, par exemple, ils peuvent faire un type 2, un modiste 2, un type 2, c'est-à-dire qu'on continue qu'ils sautent de pense en avant, ou alors, carrément, ils s'internent, généralement, ils s'internent, c'est-à-dire qu'on a un signe, là, on fait un 2 sur 1, on a un 3 sur 1, on a un signe, là. L'apparition d'un trouble conductif, quel qu'il soit, en vécule ventriculaire, chez un patient porteur de monocardie de la fesseur, doit absolument indiquer l'homocardie. Laissez-moi. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est le niveau de la zone, la zone, ou pas, c'est le niveau de la zone. L'abscédation est toujours à ce niveau-là, alors. C'est une zone qui peut... C'est une zone un peu calitaire. C'est une zone fibreuse, il n'y a rien, donc ça, ça cumule là-bas. Et, généralement, c'est le moment carré. Alors, généralement, alors, beaucoup plus marrant que l'île. Alors, l'abscédation, l'infarcissement, c'est quoi ? C'est des aparctus, carrément. Alors, ce n'est pas l'infarctus transmural typique, bien sûr. Ce n'est pas un certain nombre qu'on a un truc, ce décalage systématisé, même si on peut le voir, ça, je ne sais pas. Alors, théorique, on peut le voir, ça, mais généralement, c'est le type micro, un tapus micro, un tapus, vu à l'autopsie. À l'autopsie, je le dis à l'autopsie. À l'autopsie, on peut voir des micros foyers d'infarcissement à l'autopsie de monocardie. Les arrêtis et les troubles conductifs. Les troubles conductifs, on en a parlé, les troubles conductifs en rapport avec l'abscédation. Les arrêtis, on peut voir de la fibrillation angioculaire, si vous avez quelqu'un qui est vagulaire déjà, il peut faire attention à ce carrément. Et la péricardite, généralement, généralement, c'est une réaction imprématoire. Parfois, c'est une localisation péricarditique de l'affection, c'est-à-dire une abscédation, par exemple, une péricardite pulmonaire, suppurée, auquel cas, ça devient très grave. C'est une condition de vivre le membre péricardiquement patient. Vier que vous avez une péricardite suppurée, votre attention, je ne vais pas être impératif. La péricardite suppurée, mais c'est nécessairement toujours le chéri, il y a toujours. En plus, l'antibiotérapie, vous donnez l'antibiotérapie, mais le chéri, il ne peut plus y avoir. Alors, les complications extra-caratées, elles sont vues. En fait, encore une fois, je vous en répète, mais il faut savoir que ces embolisations, des fragments de végétation, peuvent être soit gros, soit petits. Alors, si ils sont petits, ça donne le fait qu'il y ait des antigenes bactériens, toujours en circulation, ça donne des compleximats circulants, et les compleximats circulants vont se déposer partout, au niveau des vaisseaux, au niveau des petits vaisseaux, et vont provoquer toutes les complications de votre vaisseau. Alors, par contre, si vous avez des fragments de végétation, c'est des fragments plein plein de bactériens, c'est un milieu de cure, et ils vont donner lieu à ce qu'on appelle des métastases septiques, ou à des localisations secondaires de la patiente. Alors, les complications neurologiques sont d'un type ischémique et d'hémorragique, et les ischémiques sont plus fréquentes que d'hémorragique, pour avoir une proportion, par exemple, de tiers à tiers, un peu plus. Le tiers à tiers, c'est-à-dire deux tiers de l'ischémique d'un tiers d'hémorragique. Alors, les complications ischémiques, c'est essentiellement les adhérents ischémiques, par embolisation, de traitement de régénération. Les complications hémorragiques sont des complications de type rupture d'anéglise mycotique, généralement. Parfois, il peut être... La rupture d'anéglise mycotique peut être contraire. Alors, soit la rupture d'anéglise mycotique, les anéglises mycotiques, c'est des anéglises vasculaires qui sont dues à une régénisation de la paroi vasculaire. C'est-à-dire qu'il faut que l'église mycotique dépose au niveau des vaisseaux, se dépose au niveau des vaisseaux, et suscite une réaction inflammatoire intraparitale. Et du coup, cette réaction inflammatoire va... 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 va tragédier. Voilà, tragédier la paroi. Vous allez avoir des écrans épices mycotiques, alors généralement, on peut voir ça dans le cerveau, mais on peut voir ça en bénédier aussi. Ça a transformé parfois de la partie chez les symptômes. Mais bon, ça sert à rien de faire. Alors, les accidents homologiques peuvent être très graves. Peuvent être très graves et peuvent être mortels. Avec l'irondation quanticulaire, etc. Avec des complications réelles, il y a ce qu'on appelle la plumbée immunophilique par des pôles d'anéglise mycotiques. La plumbée immunophilique, on peut la détecter par ce qu'on appelle le groupe d'A10, ou ce qu'on appelle HLM. C'est-à-dire, hémacible pour 6 minutes. On peut demander un match à l'aide pour les patients de l'écombre cardiaque pour effectuer la teinte de la paroi de la membrane bleu-ménulaire. La suffisance à l'aide, c'est quelque chose de très fréquent dans l'anéglise. La suffisance à l'aide, c'est une des choses sur laquelle on pose beaucoup de questions. En général, etc. La suffisance à l'aide, les mécanismes de l'insuffisance à l'aide, vont avoir des carrières. Les mécanismes de l'insuffisance à l'aide, c'est surtout l'insuffisance cardiaque, parce que l'insuffisance à l'aide qui est fonctionnelle par l'insuffisance cardiaque, mais vous pouvez aussi avoir une toxicité des antibiotiques utilisés. Ça, c'est quelque chose de très fréquent, parce que, comme on va le voir après, même si on détaille généralement les carrières, on n'a pas trop détaillé l'antibiotérapie, mais il y a des éléments que vous devez connaître. Vous savez que l'utilité des amies aussi, avec parfois des données qui sont trop prolongées, car les amies aussi, il faut éviter de dépasser tant des infections au moins, 3 jours, 5 jours, une semaine, un peu tassé. Un moment de cardiaque, c'est ça, par exemple, on peut être un moment de semaine, un moment de semaine, mais c'est ce qu'on recommande à la société européenne de l'info, et on recommande deux semaines. On ne voit pas. Et ça, c'est une particularité du moment de cardiaque. Pourquoi, encore une fois, pour vous montrer pourquoi c'est difficile de traiter des foyers d'organisation ? Alors, les abcès, c'est partout, les abcès rénaux, c'est l'abcédation réale. Ça, c'est très facile à détailler, quand l'abcès est beau, on voit les deux voies dans nos scanners, par exemple. Je crois que quand on peut demander un scanner à mon édame, il ne faut pas hésiter à demander une imagerie pour prendre des techniques. Alors, la rate, la rate, c'est soit l'abcédation, soit un infarctus de spénique, et on est parfois, parfois amené à se plénécomiser les patients. Alors, on a vu ça. Ça existe. Plénécomiser. Alors, si vous avez, dernièrement, on a vu une fois un patient qui a eu une séction carculaire, c'est une douleur abdominale. Alors ça, ça peut tomber dans un cathélic. Enfin, c'est simple. Un cathélic, c'est une endocardie, et le monsieur vous rapporte une douleur avec sensibilité de la... sensibilité de la... de la... de la... de l'hypocondre gauche. Sensibilité de l'hypocondre gauche, et de l'hypocondre gauche, vous pouvez s'occuper la séance technique, et la persistance, qui est une persistance technique, et peut être nouveau aussi. et l'examen à faire, on peut 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 compléter l'information par un scénario, si on peut, on peut faire une autre localisation, mais c'est facile à, généralement c'est facile à... Et on a eu un patient en trois, je sais pas, un patient qui fait un accession calculaire, un accession calculaire avec un un cycle qui est important. Bon, c'était un patient par ailleurs qui était portant dans la forme, il n'est survécu, on lui a, on a l'adapté en chirurgie, il m'a été blessé, il n'est survécu, il est gagné en son handicap, ce n'est pas toujours évident. Alors, ici on est une localisation au studio articulaire, le studio articulaire, c'est une localisation qui peut se passer à une grosse articulation, ou alors dans ce qu'on dit ici par exemple, on peut parler juste des arthralgies, ça, ça peut se voir. Les arthralgies sont dues au point de vue de complexité, c'est pour moi, une réaction très importante, mais pas une localisation, pas une localisation proprement, la localisation proprement, c'est un pic sceptique et c'est un pic qui est affecté, quand vous comprenez l'articulation, ça ramène du pub, vous savez, du pub, ça peut se voir jusqu'à présent, voilà, dans le même sens.